... A Chimé, c'est à travers un projet de laboratoire des énergies renouvelables que le Collège Saint-Joseph a décidé de sensibiliser ses élèves aux valeurs du respect de l'environnement. Baptisé Air-école, ce projet est un véritable projet d'école qui a demandé la participation et l'implication de tous, y compris celle du directeur. Il n'y a plus beaucoup de pétrole. Ce qu'on utilise, on le brûle, on pollue. Il faut réagir à tout ça. L'idée, c'est de développer un maximum les énergies renouvelables dans l'avenir. Je pense que les élèves, c'est la génération du futur et qu'il faut qu'ils soient conscients qu'il faut peut-être bien remplacer ce pétrole par des énergies renouvelables comme le soleil, comme le vent, comme le bois. Par exemple, c'est une chaudière à bois qui permet de chauffer les bâtiments de l'école. Fini désormais les 115 000 litres de fioul consommés et les 215 tonnes de CO2 produits chaque année. Ici, c'est plus écologique. Il faut moins de mazout pour moins de pollution. Ça permet de préserver l'environnement. Et ce sont les élèves qui assurent eux-mêmes la maintenance de l'installation, ce qui permet de mettre en application tous les apprentissages de l'option des techniques de qualification mécanicien-automaticien. Moi, dans l'application, c'est-à-dire que c'est toutes les maintenances, vérifier les vis sans fin si elles ne sont pas défectueuses, parce que tout est programmé par un système électrique. Dans ce système électrique, nous devons aussi faire des maintenances. Tout le bénéfice est pour les jeunes étudiants, puisque lorsqu'ils ont effectué différents apprentissages, ils vont mettre ici en œuvre, disons, toutes leurs compétences pour suivre des maintenances sur un système complètement automatisé. Je vais en garder quelque chose, parce que ceci, ça me permet déjà de m'avancer, je veux dire, de travailler comme en industrie, de pouvoir faire les maintenances pour mon futur métier. Mais le vent et le soleil sont aussi mis à contribution dans le collège. Une éolienne et une série de panneaux photovoltaïques sont en effet installés depuis 2008 et viennent compléter ce laboratoire des énergies renouvelables. Donc nous avons deux panneaux solaires et une éolienne qui alimente le premier étage du bâtiment des premières. Nous avons aussi un boîtier avec lequel nous pouvons suivre l'évolution de l'éolienne, ce qu'elle produit, etc., pour que les élèves soient impliqués, pour qu'ils voient un peu ce que ça alimente. Je suis professeure de sciences, donc c'est un tremplin extraordinaire pour moi. Ça me permet d'aborder les thématiques d'électricité, ça me permet en chimie de parler du silicium, des semi-conducteurs, aussi qu'on s'enleve en par de la force électromotrice, etc., etc. Donc c'est un tremplin pour moi formidable. Et bien d'autres projets viennent encore s'ajouter, comme l'installation d'une pompe à eau solaire ou de silos à compost, l'élaboration d'un moteur à colza ou encore la création d'une éco-boutique de façon à impliquer un maximum de sections dans le projet. On a la chance d'avoir une équipe de professeurs naturellement très motivée. Et donc c'est plus un soutien et essayer de fédérer l'ensemble des forces de l'école pour arriver à mener les projets à bien. Déjà je suis fière de dire qu'on a une école avec des panneaux solaires, une oeilienne, etc. Et c'est vrai que maintenant je fais beaucoup plus attention quand j'utilise l'énergie, etc. Et je fais beaucoup plus attention à la maison en économisant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada